Bonsoir, je suis Emmanuel et ce vidéo s'appelle « Gardez Nayabinghi Rastafari en vie ». Avant que je commence, je vais expliquer pourquoi je lis cette discussion sur le papier. C'est seulement que j'ai fait le vidéo et mes vidéos discussions en anglais, mais beaucoup d'amis et gens m'ont demandé de traduire les discussions en français pour mes frères et mes sœurs dans les îles comme l'île Maurice, où je viens, et les pays africains qui parlent français aussi. Alors, c'est ma première langue, mais ce n'est pas ma première langue. Je suis né à l'Angleterre et toute ma vie, je parle anglais. Mais ma mère était français et mon père, Moïtien. OK, alors. Comme je vous dis, je suis Emmanuel et je suis Nayabinghi. J'aimerais parler avec vous à propos Rastafari. J'aimerais commencer avec ma jeunesse. Mes parents étaient tous les deux catholiques et ma mère amenait moi et mes deux sœurs à la messe régulièrement. J'ai pris communion et j'étais confirmé aussi. Quand j'avais 11-12 ans, ma mère m'amenait à une fonction sociale dans la salle parociale à mon église à Londres. J'avais seulement l'habitude de voir les prêtres et les religieuses à l'église ou à catéchisme. Ce soir-là, je l'ai vu, je l'ai vu socialement. J'ai vu deux prêtres et une religieuse et j'étais offensé. Parce qu'un prêtre buvait du whisky et fumait une cigarette. L'autre prêtre fumait un cigare et buvait de la bière. Et la religieuse buvait du vin. J'étais offensé aussi parce que je croyais que les clergés étaient près de Dieu. Ils ne vivaient pas comme tout le monde, mais ils vivaient une vie sainte. Les deux prêtres étaient saouls. Depuis ce jour, j'ai perdu ma foi et j'ai demandé à ma mère de me plus amener à l'église. Ce n'était pas possible pour moi de respecter quelqu'un dans une position élevée quand il vit comme tout le monde et n'observe aucune doctrine. Je veux dire tout ça parce que je suis naïbingi plus de 25 ans et j'observe les doctrines de naïbingi. Je ne mange rien d'animal, je suis vegan, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarette, je ne coupe pas mes cheveux et je ne rase pas. Mon Dieu est Haïli Selassie first et je suis fier de mon race noir. Je ne joue pas, mes femmes sont noires. Je ne prends pas des drogues, je fume ganja. Je vis une vie disciplinée. J'exercice chaque jour. Je me demande pourquoi les blancs, les indiens, tout le monde ne prend pas les rastas ou rastafaraï sérieusement. Mais ils respectent la religion d'islam, bouddhiste et tout ça. Je suis arrivé à la conclusion que c'est parce que la majorité de rastas n'ont pas de doctrine et discipline, et spécialement les modèles de rôles artistes de la musique reggae, types comme Luciano, Biniman, Kimoni, Marley, représentent rastas mais leurs cheveux sont coiffus et croupiers. Leur manger n'est pas correct et ils se rasent. Leurs messages sont bons mais ils n'ont pas de doctrine. Je me demande s'ils considèrent Haïli Selassie first Dieu, ou juste un prophète, ou grand chef, ou enfin quelqu'un moins que Dieu. Alors les jeunes rastas les regardent et ils croient que ça c'est rastas. Ils vont suivre l'exemple. Ces types représentent la musique reggae, et une philosophie de hippie, et certainement ne représentez pas moi ou Nae Bingui. Pour moi c'est pourquoi Rastafaraï n'est pas pris au sérieux. Il manque de doctrine et de l'évité correcte. Alors cette vidéo c'est pour les Nae Bingui et pour toutes les rastas pour qu'ils sachent la doctrine Nae Bingui. Et peut-être aspirent à cela. Parce que Nae Bingui c'est la première et la plus haute mention de Rastafaraï. Ça ne peut pas mourir et ça doit survivre. C'est pour les nouveaux artistes de reggae comme Kronix, de suivre la bonne doctrine et discipline que tout le monde doit accepter comme sérieux. Rastafaraï, il faut au moins respecter Rastafaraï. Je remercie à Dieu, Haile Selassie I, Dieu et Roi.